Salut les gourmands, je vous présente aujourd'hui une spécialité suisse, car j'ai reçu dans la dernière Effetti Box de quoi faire un pain au poire, un Birnenweg en suisse allemand. Il faut de quoi garnir le pain au poire, c'est à dire cette pâte composée de poires séchées et d'épices que j'ai reçu dans la box. Je vous mets aussi le lien vers une recette dans le i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Il vous faut également une pâte feuilletée rectangulaire, pur beurre c'est meilleur et un jaune d'œuf. Voici à quoi ressemble cette pâte de poire, hum ça a l'air appétissant, on dirait de la pâte à tartiner aux noisettes, vous ne trouvez pas ? Pour préparer ce gâteau c'est tout simple, je déroule la pâte feuilletée, je la tartine avec la pâte au poire en laissant découvert les bords et le bout et j'enroule cette pâte avec les doigts ou en mettant du papier sulfurisé. Je pose mon pain avec la jointure en dessous, j'aplatis les côtés et je les passe sous le pain. Je badigeonne à présent de jaune d'œuf puis je fais de jolis décors avec une fourchette, j'ai vu ça sur internet. Et j'en fonde 45 minutes à 200 degrés au milieu du four. Ici après 15 minutes de cuisson, ma pâte était déjà bien colorée, alors je l'ai recouverte d'une feuille de papier d'aluminium. Voilà c'est cuit, il ne me reste plus qu'à trouver un plat suffisamment long. Voilà et à déguster ! Hum c'est croustillant, délicatement fruité et épicé et c'est réussi ! A bientôt ! Tchuss !